bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur punishing grey raven et aujourd'hui c'est la vidéo guide pour l'if b je vais vous présenter son qte ses aptitudes son combo son ultime et en fin de vidéo vous aurez droit à un showcase de présentation du personnage de voir comment elle se comporte en synergie avec une équipe je vous mets à l'écran un résultat de statistiques de youtube vous êtes encore nombreux à regarder mon contenu et vous n'êtes pas tous abonnés alors si le contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu ça soutiendra la chaîne et ça me fera extrêmement plaisir on arrive bientôt aux 1000 abonnés alors n'hésitez pas on arrive sur la fiche de présentation du personnage comme vous pouvez le voir live est d'une classe b native on commence donc avec une classe support elle est 100% physique comme vous pouvez le voir et son passique va provoquer plus 20% de soins son leader plus 10% max dhp pour ses coéquipiers donc c'est pas mal si vous voulez remettre des hp supplémentaires pour votre team le qte on le verra en présentation des aptitudes mais j'en parle aussi maintenant le qte soigne les alliés de 20% max dhp de live et inflige 100% de dégâts physiques aux ennemis son éveil on en a parlé lors de la vidéo bilan 80 mais vous le connaissez maintenant les éveils max et plus trois orbes au début du combat on passe donc aux éveils de rang pour le rang ss après utilisation de l'ultime live va gagner une orbe bleu pour l'éveil au rang triple s quand live n'est pas sur le terrain les coéquipiers gagnent plus 10% de dégâts physiques et c'est vraiment pas mal si vous jouez encore une team axé sur alpha pour l'éveil triple s plus après utilisation de l'ultime plus 20% de dégâts des coéquipiers pendant 8 secondes on va pouvoir passer à la présentation des aptitudes je vais me rendre en mode entraînement et je vais vous expliquer comment fonctionne le combo les aptitudes et l'ultime et le qte de live c'est parti on va donc passer à la description des aptitudes du qte du combo de l'ultime de live et je tiens à rappeler avant de commencer que toutes les statistiques que je vais vous donner tous les pourcentages sont les pourcentages quand les aptitudes sont maxés quand votre personnage est 80 je tiens à rappeler aussi que quand je dis des par exemple 200 400 600 c'est en fonction du nombre d'orbes que vous allez utiliser pendant votre combat on commence donc avec les attaques basiques et qui vont infliger 640% de dégâts physiques les orbes rouges je tire et inflige 200 400 600 % de dégâts physiques pour les orbes jaunes déploie un trou noir dans la zone cible qui attire les ennemis proches en fonction du nombre d'orbes lancé le trou noir dure une deux trois secondes et les ennemis en contact avec le trou noir subissent 90% 150% 210 % de dégâts physiques explosants suite et inflige 80 160 et 240 % de dégâts physiques pour les orbes bleus livre libère un cercle d'énergie qui inflige 100 200 et 300 % de dégâts physiques elle va soigner les alliés de 40% 80% et 120% elle accroît aussi ses dégâts de 16% 32% et 48% pendant cinq secondes pour son combo après avoir utilisé trois heures d'un coup de n'importe quelle couleur utiliser une orbe rouge provoque un barrage de tir qui inflige 800% de dégâts physiques son ultime coûte 100 d'énergie elle livre bombarde intensément la zone autour d'elle pendant deux secondes et inflige 70% de dégâts physiques par coup le qte on en avait parlé au début de sa description elle va soigner les alliés de 20% max en fonction de ses hp et inflige 100% de dégâts physiques aux ennemis voilà pour la présentation des aptitudes du qte du combo et de l'ultime et j'espère que cette petite présentation vous a plu et vous a potentiellement donné envie de jouer livre ou pas du tout d'ailleurs par la même occasion on va se servir du mot tour eiffel et dites moi ce moment là avec ce mot là ce que vous pensez de live b est ce que vous la jouez déjà actuellement dans votre équipe ou pas du tout et est ce que potentiellement après ces explications ça vous a donné envie de la jouer donc partie pour le build de live b je vais vous en recommander deux alors je vais ces deux buils qui sont recommandés pour le personnage mais pour le coup j'utilise celui ci celui qui est affiché à votre écran c'est le 4 davinci et le 2 philippe alors le deuxième build qu'on va parler juste après c'est un build plus axé sur les dps sur le combat même sur le perso je suis pas du tout fan ça ne se porte pas très très bien à live je trouve et je préfère utiliser ce build là qui se comporte de la même façon qu'un build qu'on peut trouver sur un tank que je vous ai présenté avec un système de qte que là c'est pareil c'est sur un système de qte mais pour le il on commence donc avec le 4 davinci on commence à être habitué avec le 4 davinci là on a l'habitude de le voir maintenant le deux pièces quand le personnage porteur est utilisé en qte le personnage actif sur le terrain gagne 10% de dégâts et 20% de défense pendant huit secondes et le quatre pièces quand le personnage porteur est utilisé en qte après avoir consommé trois orbes déclenche le qte d'un autre personnage également le cooldown est de 8 secondes pendant que tous les personnages sont sur le terrain et octroie plus 20% de dégâts le 7 philippe c'est la première fois qu'on le voit sur la chaîne et on va le présenter vous avez déjà un premier bonus de 10% de soins supplémentaires et pour les prochains soins que vous ferez vous aurez plus 10% de dégâts physiques et de résistance aussi attribué à 10% pendant cinq secondes et vous avez un cooldown de huit secondes je passe aussi pour présenter le cas de pièce bien que ce ne soit pas le cas de pièce qu'on utilise pour le coup chaque soin génère une charge de drone quand il est complètement chargé un drone soigneur est invoqué il suivra le personnage avec le moins de vie et lui rend 2% en fonction de ses max hp par seconde dans une zone de 5 mètres la zone accroît les dégâts physiques de 15% pendant cinq secondes et un drone déployé max toutes les douze secondes autre bulle que vous pouvez utiliser sur l'if b si vous avez bien suivi la vidéo vous avez compris que l'if b était aussi en dégâts physiques et bien oui vous pouvez très bien utiliser le set 4 patton et 2 darwin alors on les avait déjà bien présenté lors de la vidéo sur le guide d'alpha et ce sont vraiment un set excellent mais ça se porte beaucoup plus sur un personnage de type dps et avec des gros dégâts alors c'est à vous de voir si vous voulez vraiment utiliser votre livre en dps ça peut être efficace ou pas moi je l'ai pas testé pour le coup et je ne vous le recommande pas je préfère utiliser livre en tant que support donc voilà on va quand même le présenter pour le coup le 4 pièces patton donc on utilise déjà le deux pièces en bonus accroît de plus 5% les dégâts et les chances de critique et le bonus 4 pièces pour chaque coup non critique que vous allez porter le prochain coup gagne plus 2% de chance de critique vous pouvez monter au maxi à 20% le bonus disparaît quand un coup critique est réussi et les dégâts physiques gagnent plus 5% quand un coup critique est réussi pendant trois secondes et vous pouvez stacker ça trois fois ah là là le deux pièces darwin on a l'habitude aussi du darwin on le présente aussi le deux pièces accroît tous les dégâts de 3% par orbe consommé dure quatre secondes et vous pouvez maxer ça cinq fois donc vous l'aurez compris plus vous allez utiliser d'orbes plus vous allez faire des gars c'est un petit peu la base avec live mais pour le coup live on va s'en servir pour il et on va chercher à utiliser à chaque fois le maximum d'orbes possible mais en trois stack et non orbe par orbe donc c'est pour ça que je suis bien moins fun du build dps pour ce perso pour les artefacts cinq stars je me suis renseigné un petit peu et je vous propose deux pièces voltaire deux pièces richelieu et deux pièces samantha on commence du coup avec le richelieu le deux pièces vous allez avoir plus 5% de soins et les soins octroie en contrepartie plus 8% de dégâts physiques à la cible pendant quatre secondes pour le deux pièces samantha c'est tout simple vous avez aussi un bonus de 5% de soins les soins de 3 plus 8% de dégâts physiques à la cible pendant quatre secondes et vous avez un cooldown de cinq secondes et pour le dernier set j'utilise le deux pièces voltaire tout simplement vos attaques réduisent la défense ennemie de 10% pendant cinq secondes et vous avez un cooldown de 12 secondes dessus c'est un build assez axé vraiment support mais je tiens à vous rappeler que les artefacts 6 stars vous pouvez quand même les avoir rapidement si vous occupez vraiment correctement de votre personnage mais voilà en attendant c'est ce que j'aurais utilisé deux pièces voltaire deux pièces richelieu et deux pièces samantha pour les mémoires cinq stars pour les armes d'olive c'est pas bien compliqué on va déjà commencer avec le guardian mount c'est celle que je peux vous présenter et que normalement vous avez reçu assez facilement c'était dans les bonus de connexion au début du jeu pour le guardian mount vous allez gagner une orbe tous les 30 combos et vous avez huit secondes de cooldown bon c'est un petit passif c'est une un cinq stars mais si vous n'avez que ça pour lui équiper équipez lui dessus parce que ce sera toujours mieux qu'une petite arme quatre stars ou trois stars qui n'ont pas de passif donc préférez quand même une arme qui va procurer un passif pour votre personnage c'est toujours du plus pour l'arme six stars d'olive vous allez pouvoir utiliser la type 0 et si vous la possédez c'est là que je vous conseille de partir sur un build dps et laser shot leurs dégâts vont très augmenté de 50% les laser shot ce sont les orbes rouge dont vous gagnez 50% de dégâts supplémentaires en plus sur ces laser shot et c'est vraiment pas rien et vous allez gagner 15% d'attaque supplémentaire après avoir utilisé trois orbes pour cinq secondes donc c'est un build énorme c'est un passif qui est juste insane sur le personnage donc si vous possédez cette arme je vous conseille quand même plus d'utiliser un build dps vous allez utiliser les trois pings pour le heal et en plus vous allez très régulièrement utiliser les darwin vous savez que quand on utilise plus d'orbes sur les darwin on augmente nos dégâts là tous les laser shot donc toutes les orbes rouges leurs dégâts sont augmentés de 50% donc ça combat très très bien avec cette arme juste parfaite pour le personnage en dps on arrive sur la fin de la vidéo je vous ai présenté les aptitudes le qte le combo l'ultime du personnage on est passé par les différents builds que vous pouviez utiliser sur live b je vous ai expliqué aussi les différentes armes que vous pouviez utiliser sur elle maintenant je vais vous présenter en showcase sur une warzone comment elle se débrouille avec ce build utilisé en qte support mais avant de nous laisser là j'aimerais vous remercier on atteint bientôt les 1000 abonnés alors ne lâchez pas et n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne ça me ferait extrêmement plaisir si le contenu vous plaît n'hésitez pas à me retrouver sur twitch mais aussi sur discord vous avez tous les liens dans la description avec le lien linktree alors n'hésitez pas à cliquer dessus n'ayez pas peur et on se retrouve sur discord merci à vous d'avoir regardé cette vidéo je vous laisse avec ce showcase en warzone et on se retrouve dans une prochaine vidéo 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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